– Sous-titrage ST' 501 – Vous savez, c'est une situation compliquée, moi j'ai fait partie de la mission émeute ici au Sénat et on constate effectivement qu'il y a beaucoup de mineurs qui participent à ces événements, que les incivilités dont souffre la population concrètement, c'est souvent le fait de mineurs, que le trafic de stupéfiants n'y est pas pour rien, parce qu'une fois qu'ils ont été payés à ces tarifs, c'est difficile de les faire travailler dans la vie économique normale, donc il y a beaucoup de problèmes. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures, par exemple, c'est très concret, la comparution immédiate, si vous sanctionnez à un moment trop éloigné dans le temps, ça n'a plus de sens, la sanction n'a plus de sens pour le mineur en question, donc il faut faire ça vite. Ce que je pense, de façon générale, c'est que, bon, le Premier ministre se pose encore des questions, par exemple, est-ce qu'il faut maintenir l'excuse de minorité ou pas ? – Vous regrettez que ce ne soit pas tranché ça ? – Il faudra qu'on le tranche, parce qu'il faut bien sûr… – Pourquoi il faut une réforme ? – Il faudra qu'on descende, puisque l'âge de celui qui commet l'infraction baisse, il faut prévoir des sanctions à un niveau inférieur que ce qu'on avait prévu. – Il faut abaisser la majorité pénale pour… – Je ne sais pas s'il faut… Je pense que c'est à l'étude tout ça, je pense qu'il faut faire très attention, mais je pense aussi qu'il faut compléter ça par d'autres mesures. Vous voyez, le Premier ministre en a parlé, ça commence à l'école, moi j'étais maire dans une ville où j'avais tous ces problèmes, donc la sanction, ça soigne les symptômes, il faut intervenir avant, les familles sont très désunies, il y a beaucoup de femmes seules qui n'arrivent pas à élever leurs enfants, il faut prévoir beaucoup d'institutions nouvelles d'ailleurs, le Premier ministre a évoqué les internats, c'est une très très bonne idée, ça coûte de l'argent, mais ça permet d'extraire le jeune de son milieu, c'est une mesure que moi je suis très favorable à ça par exemple. – Mais est-ce que ça va assez vite dans les actes ? Parce que Christian Estrosi, qui est le vice-président de votre parti, il dit dans le discours c'est bien, on est sur la ligne, mais il y a un immobilisme gouvernemental, est-ce que vous dites la même chose ? – Je ne dis pas qu'il y a un immobilisme, mais je dis en ce moment on est à un stade de prise de conscience, il faut absolument faire quelque chose, parce que les délinquants qu'on veut sanctionner, ce ne sont plus les mêmes. Et deuxièmement, il faut éviter la délinquance, pour éviter la délinquance, il faut agir au niveau de l'école, voilà, et notre pays doit prendre ça en main. – Il ne faut plus s'associer les maires, c'est aussi un reproche de Christian Estrosi. – Bien sûr, il ne faut plus s'associer les maires, je vais juste une anecdote qui m'est arrivée, quand je suis arrivé dans ma ville, Melun, j'étais avec le maire qui me passait le relais, on était en campagne électorale, et puis on entend du bruit autour, et le temps de comprendre ce qui se passe, en fait c'était des gamins de 12 ans, 10-12 ans, qui nous lançaient des cailloux, parce qu'on dérangeait le trafic de stupéfiants, on n'avait pas fait exprès, on essayait de rencontrer la population, donc vous voyez c'est ça la réalité, donc il faut lutter contre ça, donc il y a un aspect sanctions, et des sanctions très adaptées, vu l'âge des nouveaux délinquants, et puis un aspect éducation, éducation, voilà. – On va parler d'un autre sujet, ce qui se passe dans les universités, puisque vous êtes ancien président d'université, vous et après les mouvements qui ont eu lieu ces derniers jours, notamment à Sciences Po, autour de la question palestinienne, le groupe Horizon à l'Assemblée nationale annonce une commission d'enquête sur le respect des valeurs de la République et du pluralisme dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce que vous en attendez ? – Alors c'est Laurent Marc-Angélie, donc à l'Assemblée, qui a fait une annonce hier, je crois, c'est un aspect très important, moi pour un universitaire, vous savez l'université, j'étais professeur de droit en plus, pour un universitaire, l'université c'est le lieu du débat, il faut que les points de vue puissent se confronter, on n'a pas tous la même idée, et en plus pour un professeur de droit, c'est le principe du contradictoire, c'est de la contradiction des opinions connaît la vérité éventuellement qu'on puisse trouver, donc pour moi c'est très important que le débat ait lieu, et le débat c'est pas la chienlit, il y a un homme célèbre qui a dit ça, le général, il avait raison, pour que le débat ait lieu, il faut se respecter les uns les autres, et donc je pense… – Mais là il y a une politisation, il y a une instrumentalisation pour que c'est le débat ? – Dans deux endroits, on a l'habitude à nous de dramatiser les choses, à Sciences Po, à Paris 1, enfin Sorbonne, dans deux endroits, je pense qu'il revient au président d'université et au chef d'établissement, au cas par cas, dans l'heure, dans le contexte dans lequel il se trouve, de poser les règles et de faire que ça se passe bien, voilà. – On va parler de l'attractivité de la France ? Alors que des investissements records ont été annoncés hier lors du sommet de Choose France, comment rendre la France plus attractive pour les entreprises ? C'est l'objectif de la loi qui est examinée au Sénat cet après-midi, vous en êtes le rapporteur, d'abord on va voir ce que contient précisément ce texte avec Alex Poussa. – Bonjour Alex ! – Bonjour Ariane, bonjour Louis Vaugelle. – Bonjour Alex. – Et Alex, le Sénat examine une proposition de loi sur l'attractivité financière de la France pour rendre plus compétitive la place de Paris, c'est un peu technique, vous allez tout nous expliquer. – Oui, on va simplifier les choses. Alors qu'on est dans un contexte où la place financière de Paris a profité du Brexit en attirant les capitaux qui ont quitté la City de Londres. Depuis cette année, Paris est devenue la première place européenne en termes de capitalisation boursière, une capitalisation qui s'élève à 2460 milliards d'euros. Paris, c'est aussi la cinquième place financière en termes d'attractivité internationale, mais rien n'est gagné pour la place de Paris. La concurrence reste rude, notamment face à certaines places européennes comme Amsterdam. La France a aussi certains inconvénients pour les établissements financiers étrangers. Selon eux, le coût du travail et le coût des licenciements est trop élevé. Et puis le défi, c'est de mobiliser les 35 000 milliards d'euros d'épargne européenne, une épargne européenne qui n'est pas assez utilisée au profit des entreprises. Écoutez, la ministre Olivier Grégoire, c'était lors du débat sur ce texte à l'Assemblée nationale. Pour développer une entreprise, l'énergie de nos entrepreneurs et de leurs salariés, il n'en manque pas, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un financement abondant, il faut aussi un financement plus facilement accessible et des procédures adaptées aux modes d'action d'aujourd'hui, en somme, un environnement attractif. Et c'est à moi, je vais retrouver ma feuille. Que prévoit cette proposition de l'Alex ? Question toute simple, que prévoit ce texte ? Eh bien, d'abord, on peut rappeler que c'est une proposition de loi portée par les députés de la majorité présidentielle, soutenue par le gouvernement, déjà adoptée par l'Assemblée. La mesure phare de ce texte, c'est de créer une action boursière à droits de vote multiples pour en finir avec le principe une action égale un vote dans les assemblées générales d'entreprise. Cela permettra notamment aux fondateurs de start-up d'attirer des capitaux sans perdre la majorité des voix et donc sans perdre le contrôle de leur entreprise. Et puis, on peut expliquer aussi que ce texte autorise le démarchage pour les plans d'épargne et retraite d'entreprise, la dématérialisation des échanges commerciaux internationaux. Et puis, en commission, les sénateurs ont déjà voté des mesures pour favoriser davantage le financement des TPE et des PME, les très petites et moyennes entreprises. Louis Vaugel, la place de Paris a largement profité du Brexit, une place financière parisienne qui se porte plutôt bien. Est-ce qu'il y avait, du coup, urgence à assouplir nos règles financières ? – Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les droits sont en concurrence. Tous les États essayent d'attirer des entreprises chez elles. Et la proposition de loi que vous avez évoquée, dont je suis le rapporteur, c'est une brique dans un ensemble. Ce n'est pas la brique la plus importante. Ce qui est le plus important, c'est évidemment la fiscalité. Si vous imposez moins les sociétés, elles viennent chez vous. Il y a des pays en Europe qui sont spécialisés dedans. C'est le coût du travail. C'est la simplification. C'est le droit du travail. Nous, on est, comme vous l'avez dit très justement, vous avez tout dit, en droit des sociétés et en droit monétaire et financier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? On a deux dispositions capitales. C'est l'article 1er et l'article 3. Puis, vous avez évoqué toute une série de dispositions qui cherchent à faciliter la vie des sociétés en tenant compte des nouvelles techniques. À cause de la crise du Covid, à un moment, on ne pouvait pas se réunir. Donc, on prévoit qu'il y ait des réunions sans qu'on soit en présentiel, mais il y a des garanties, etc. Donc, je laisse cet aspect. Ça simplifie de la vie. Les deux dispositions essentielles, c'est un. La première, c'est l'autorisation d'émettre, comme vous l'avez dit, des actions à droit de vote plural. Alors, c'est contraire au principe traditionnel. Chez nous, c'est normalement une action à vote pour protéger les actionnaires. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? C'est une entorse au principe traditionnel. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? C'est parce que, vous l'avez dit aussi, dans les start-up, les entreprises de la tech, il y a des fondateurs. Le fondateur, il lance son entreprise, mais après, il faut qu'il attire des capitaux. Mais il ne faut pas qu'il perde le pouvoir. C'est lui qui est l'inspirateur de la société. Donc, on essaie de manier les deux. Donc, on va lui donner des droits de vote multiples pour qu'il garde le contrôle et pour qu'il puisse simultanément quand même faire venir des investisseurs. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Ensuite, il y a un deuxième temps. C'est qu'une fois qu'une entreprise existe, quand il y a des augmentations de capital, eh bien, on y met des actions à droite de vote préférentielle. Alors, ça permet aux gens qui sont déjà en place de garder le pouvoir. C'est assez cohérent, etc. Il ne faut pas qu'ils le gardent trop, sinon il n'y a pas de nouveaux entrants. Et pour permettre à des nouveaux entrants d'arriver, eh bien, il faut limiter, il faut assouplir ces augmentations de capital pour que, finalement, ce ne soient pas toujours les mêmes. Donc, vous voyez, on crée dans cette proposition un parcours résidentiel qui suit la vie de l'entreprise. – Voilà, donc attirer les capitaux sans perdre le contrôle de l'entreprise pour les fondateurs. – Voilà, exactement. – Alors, le but du gouvernement avec ce texte, c'est d'attirer dans notre économie des investisseurs étrangers, notamment des fonds de pension, des fonds spéculatifs. Louis Augel, on se souvient très bien de la crise financière de 2008. Est-ce que ce n'est pas risqué de financiariser encore plus notre économie ? – On est loin d'un… Vous voyez, je parlais des PME, des TPE, on parle des entreprises qui cherchent à être cotées en bourse. On n'est pas… Ce n'est pas la financiarisation de l'économie. On est dans la facilitation de la vie des sociétés en France. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est une brique dans un ensemble. Ce n'est pas avec ça qu'on va régler le problème. C'est un morceau de quelque chose de général qu'on vient de voir à Choose France qui est qu'il faut que la France soit un pays attractif qui puisse attirer des capitaux. On a vu dans Choose France que ça fonctionnait bien, qu'en ce moment nous sommes attractifs parce que nous sommes tous en concurrence et qu'à la fin de la fin, à la clé de tout ça, il y a les emplois. Il y a la réindustrialisation du pays. Et ce n'est que… D'ailleurs, la démarche, elle est double. Il faut qu'on empêche les sociétés de partir. Vous savez qu'il y a des sociétés qui ont quitté la place financière de Paris parce qu'il y a des places financières qui étaient plus attractives. Notamment, les Pays-Bas ont fait… ont assoupli leurs droits, etc. Il y a des spécialistes de tout ça. Donc, on veut empêcher qu'ils partent et on veut en attirer de nouveau. Tout en… Parce qu'on est équipé, on est en France, tout en garantissant les droits des actionnaires. Vous voyez, on a essayé de maintenir les deux. On n'est pas l'État du Delaware où tout est possible. Voilà. Donc, on n'est pas dans le risque d'une ouverture totale, d'un assouplissement général. On est dans quelque chose de raisonnable. – Dernière question, Alex ? – Eh oui, on sort d'une période d'inflation de plus de deux ans. Les Français ont beaucoup trinqué. Dans cette période, les groupes du CAC 40 ont enregistré des profits records. Est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'on aurait dû leur demander un effort supplémentaire de solidarité avec les Français ? – C'est un autre aspect, oui. – C'est un tout. Vous parlez de briques, c'est un tout. – On n'est pas dans l'attractivité, on est dans la justice sociale. Il faut arriver à faire les deux. Et c'est compliqué. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'amendements qui ont essayé d'introduire, que d'ailleurs, j'ai dû refuser certains parce qu'il faut faire ça ailleurs. – Des mesures de solidarité ? – Bien sûr, parce que je ne vous plaie pas à la fois, dans le même texte, dire investisseurs venez, puis dire une partie des actions va être réservée aux salariés. Il faut faire ça quelque part. Il faut penser aux droits des salariés, mais pas dans ce texte sur l'attractivité. Vous voyez ? C'est un autre dispositif. Il faut arriver à créer un équilibre au sein de ce texte, comme je l'ai dit, entre les actionnaires qui existent, les fondateurs, les investisseurs nouveaux. C'est assez compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier les mesures de justice sociale qui sont parfaitement légitimes et sur lesquelles l'Assemblée et le Sénat devront aussi se prononcer. – Mais alors, il faut le faire dans un autre texte, on a compris, mais est-ce qu'il faut, oui ou non, taxer ces propositions ? – Bien sûr, il faut avancer. Je ne sais pas si c'est ça, la mesure, mais il faut, le droit des sociétés, c'est aussi, c'est pas fait que pour les actionnaires, les investisseurs, etc., c'est aussi fait pour les salariés. Donc, il faut penser à partager la valeur. C'est un thème qui est… Il faut penser à partager la valeur parce que c'est aussi une façon de motiver ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et c'est compliqué, il y a un attache du législateur. – Alors, et on l'a vu hier lors du sommet de Choose France, la France a été le pays le plus attractif d'Europe pour la cinquième année consécutive. Mais il y a quand même des chiffres qui sont un peu en trompe-l'œil. Il y a des signaux d'alerte, notamment la France qui peine à attirer de nouveaux investisseurs. Ce sont plutôt des sites existants qui se développent. Est-ce que c'est une attractivité un peu en trompe-l'œil quand même ? – Moi, je crois que dans cette idée d'attractivité, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il faut penser à deux choses. C'est un, il faut penser à une idée d'aménagement du territoire. Il ne faut pas que l'attractivité, ce soit Paris. Il faut que ce soit partout en France pour un sénateur. Et d'ailleurs, là, Microsoft, on voit bien qu'il y a différents sites qui sont pris en considération. – On va en parler, on va aller du côté de Mulhouse dans quelques instants. – Notamment dans l'Est de la France. Donc, il faut déjà répartir tous ces investissements. Et puis, il y a une deuxième chose. Il ne faut pas que ça soit juste… Il faut penser à l'emploi. Il y a des investissements qui sont pourvoyeurs d'emploi, d'autres pas beaucoup. – Et à la formation. Vous l'avez dit tout à l'heure. – Oui, mais c'est l'autre signal d'alerte, la question de l'emploi, parce que les investissements en France, ils génèrent peu d'emplois, en tout cas moins que chez nos voisins européens. 35 emplois en moyenne contre 49 en Allemagne, 61 en Royaume-Uni ou 299 en Espagne. Comment on répond à cette faiblesse ? – Je pense qu'il faut attirer des entreprises créatrices d'emplois et au-delà de l'emploi, il faut attirer des entreprises qui s'engagent à faire de la formation des personnels, notamment à l'IA qui va chambouler complètement le monde économique. Et je crois dans les mesures annoncées par Microsoft, si je me souviens bien, ils se sont engagés notamment à former 1 million de personnes. C'est ça qu'il faut faire. Il y a des investisseurs qui sont plus ou moins attractifs pour un gouvernement. Vous voyez, comme vous l'avez dit, il faut des emplois. Toutes les entreprises ne créent pas d'emplois. Il ne en crée très peu. Il faut de la formation parce qu'il faut nous préparer, nous tous, à passer dans le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est d'autres techniques. Moi, je suis avocat. La profession d'avocat va être révolutionnée par l'IA. Il y a plein de choses qu'on fait faire aujourd'hui à des stagiaires, etc. Ça va être fait par la machine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'avocat au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps qui vont être faites par la machine. Les conclusions, nous, notre document de base, c'est des conclusions qu'on produit en justice. Eh bien, on commence. La machine peut commencer avec chat de GPT. Vous avez vu, ce n'est pas encore au point, tout ça. Mais petit à petit, les conclusions se rédigent par la machine. Mais que va devenir l'avocat ? Ça veut dire qu'il veut changer. Il faut changer sa formation, lui. Il faut qu'il fasse autre chose que simplement faire des recherches ou rédiger des conclusions de base. Donc, c'est tout un nouveau monde qu'il faut préparer. Il ne faut pas que le jour où ça arrive, on dit, voilà, vous êtes au chômage. On va continuer à parler de ces sujets et de Microsoft. Le temps de remercier Alex. À tout à l'heure, Alex. On parlera de la campagne des européennes qui continue à battre son point. Ce sera à suivre dans le club. Et nous, on va à la Mulhouse, justement, Louis Vogel. On retrouve Christian Bach, rédacteur en chef adjoint des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. Bonjour, Christian. Merci beaucoup d'être avec nous. Et l'annonce a donc été officialisée hier lors de ce sommet de Chouze France. Microsoft va construire un centre de données à Petit-Lando. C'est dans l'agglomération de Mulhouse. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que c'est une des principales annonces pour le Grand Est et pour l'Alsace qui a été faite hier. C'est la construction de ce data center à Petit-Lando dans le port de Mulhouse, tout près du Grand Canal d'Alsace. Ça représente 2 milliards d'investissements. Et ces 2 milliards vont d'abord commencer par 4 ans de travaux qui vont générer 500 emplois. Et par la suite, le data center qui est dédié à l'intelligence artificielle, vous l'avez dit tout à l'heure, va faire travailler 200 personnes. Les discussions avec Microsoft ont duré 18 mois. Côté français, elles ont été menées par Olivier Becht, qui est un ancien maire de l'agglomération de Mulhouse et qui est aujourd'hui député, qui était dans le gouvernement d'Elisabeth Borne en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Alors, autour de lui, il y avait tous les acteurs du développement économique, la région, Grand Est, l'agglomération de Mulhouse, les agences de développement, notamment la DERA. Et cet exemple illustre un peu cette stratégie de Choose France qui est de rassembler autour des acteurs publics, autour des autorités publiques, les acteurs du développement économique. Il y a un autre aspect que vous avez évoqué tout à l'heure qui revient, c'est le ratio investissement-emploi. C'est vrai que c'est 200 emplois à l'arrivée, mais on est dans un secteur stratégique et dans un nouveau secteur. C'est une nouvelle industrie qui s'installe en Alsace. Je crois que c'est un critère non négligeable. Et Christian, ce n'est pas le seul projet d'envergure qui pourrait avoir le jour dans votre région ? Non, il y en a quatre autres. Et là, on illustre un autre aspect de Choose France, c'est la consolidation, le renforcement des entreprises qui sont présentes depuis longtemps en Alsace. Au total, tous ces investissements, ça représente 2,2 milliards d'euros en Alsace dans les 3 à 4 ans à venir et ça n'est pas rien. et c'est important et pour le tissu économique et pour le positionnement de l'Alsace. Si on regarde dans le détail, ça concerne Mars qui a promis d'investir 50 millions d'euros. Mars est à Agnew depuis 50 ans. Donc, c'est la consolidation de sa présence avec notamment une chaîne de production à froid sur le site de Agnew. Il y a aussi le groupe allemand Aguerre qui est spécialiste des équipements électriques qui va investir 120 millions d'euros notamment sur son site d'Opernet pour la décarbonation. Là aussi, on est dans la consolidation. Il y a le Suédois Essidi qui est un spécialiste des produits d'hygiène et de santé en papier qui va investir 30 millions d'euros pour un équipement de recherche-développement à Cunheim. Vous avez décarbonation, recherche-développement, consolidation. Et puis enfin, vous avez le Suisse Novartis, le spécialiste de l'industrie pharmaceutique qui va investir dans un médicament de radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer de la prostata. On retrouve là des entreprises qui consolident le tissu et qui investissent et puis qui font de la recherche-développement, de la décarbonation. C'est quand même des points positifs pour l'Alsace. Alors, j'ai une petite question au sénateur Louis Vauget puisque vous m'avez dit hier que je pouvais lui poser une question et la voilà. On parle de Tous France. Pardon ? Allez-y ! On parle de Tous France. Vous êtes vice-président de la Commission aux Affaires Européennes. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un Choose Europe ou est-ce qu'il faut se contenter d'une compétition entre les pays de l'Union ? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie globale ? On sait que Thierry Breton est un peu sur ce secteur-là. Et quel est votre point de vue là-dessus ? Vous mettez... C'est une très bonne question. Vous savez, l'Europe traditionnelle, dans sa première version, c'était le marché unique. On faisait confiance au marché et on pensait que, finalement, les équilibres, ils se trouveraient d'eux-mêmes. Et on se rend compte aujourd'hui que vu le monde, la guerre économique qui a lieu aujourd'hui à l'échelle de la planète, il faut des politiques économiques. Les Français sont les champions, les avocats de la politique économique, mais il est temps de le faire. On ne peut pas se contenter de dire que la concurrence va régler le problème. Et cette politique économique, vous avez tout à fait raison, il faut la définir au niveau européen, bien sûr. On n'y est pas encore. Mais je pense qu'aujourd'hui... Mais non seulement on n'y est pas, pardon, mais est-ce qu'on est assez offensif ? Parce que les investissements, on est certes, on reste premier, mais c'est en baisse, c'est en baisse en Europe. Est-ce qu'on paye le programme de subventions américaines ? Non, mais bien sûr. Et vous voyez, eux, ils le font, eux, ils le font, même sans le dire. Leur problème, l'Inflation Act, c'est quelque chose qui est même destiné à faire que les entreprises européennes aillent aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on doit se battre les uns contre les autres, il faut qu'on ait les idées claires. Et donc, on ne peut plus se permettre de dire, la concurrence va suffire pour régler la question. par exemple, il s'est passé des choses assez désagréables en Europe, c'est qu'on a empêché des fusions de sociétés européennes qui ont fait qu'on n'a pas pu créer une grosse entreprise européenne et finalement, ce sont des étrangers qui ont racheté. Et ça arrive constamment, parce qu'on raisonne au niveau d'un pays et en termes de part de marché, une entreprise peut être importante dans un pays, mais elle n'est pas au niveau européen et encore moins au niveau mondial. Donc, un Choose France qui serait à échelle européenne serait parfaitement légitime. Et plus de protectionnisme ? Protectionnisme, c'est un mot qu'il faut, il y a quelque chose, il faut le positiver. Il y a ce qu'on appelle, les économistes appellent ça la théorie des industries naissantes. Dans les secteurs dans lesquels les industries commencent à exister, il faut les protéger. Pour qu'elles ne soient pas mangées, et c'est très vrai, par exemple, dans les industries de la tech, on rachète tous les nouveaux arrivants, toutes les start-up françaises qui sont épiées par les entreprises américaines, qui sont rachetées au fur et à mesure qu'elles se développent parce qu'elles manquent de capitaux. Et ça rejoint notre PPL. Parce qu'elles manquent de capitaux, elles n'ont pas réussi à pousser assez vite. C'est ça qu'il faut empêcher et c'est avec ça qu'on va protéger nos entreprises pour qu'elles deviennent grandes. On va remercier Christian Bach. Merci beaucoup. Merci Christian d'avoir été avec nous. Il a une de l'Alsace, plus de 2,2… Et salut Olivier de ma part. Millards pour l'industrie. Ça a été un excellent ministre d'attractivité. Voilà. Plus de 2,2 milliards pour l'industrie en Alsace. C'est à la une de l'Alsace et les DNA, c'est la collectivité européenne d'Alsace et le Grand Est qui ont 30 jours pour s'accorder. Tout autre sujet. Merci beaucoup Christian Bach. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot sur Horizon, Louis Vogel, dont vous êtes membre. Est-ce que vous croyez à une recomposition de la droite autour d'Edouard Philippe après les européennes ? Moi, j'y crois, oui. Non seulement j'y crois, mais je crois que c'est important pour notre pays que ça se fasse. Ce qui veut dire une implosion des Républicains ? Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on arrive à avoir un… Vous savez, le problème de notre pays, c'est qu'on a souvent… C'est déjà César qui constatait que les Gaulois étaient des dizaines à se battre entre eux. Il faut déjà qu'il y ait un champion. Et moi, je pense que ce champion, ça doit être Edouard Philippe. Il est capable de rassembler tout le centre, du centre-droit au centre-gauche, de faire… Et c'est la condition pour gagner. Sinon, on va perdre. Et donc, je souhaite cette recomposition… Mais du centre-gauche, jusqu'où ? Tous ceux qui voudront se joindre à nous. Vous savez, moi, je suis en charge du pôle ID avec Naïma Mouchoud, du pôle ID d'Horizon. Et on est en train d'élaborer un programme des idées qui sont partageables par beaucoup de… Ça veut dire que vous appelez les socialistes qui ne sont pas d'accord avec la ligne de la NU pour rejoindre ? Il n'y a pas d'exclusif du tout. Il faut qu'on construise une unité au centre pour que ce pays puisse aller son chemin droit-droit. Et je pense qu'il est grand temps de le faire. Et je souhaite une recomposition. Et j'espère qu'elle sera autour d'Edouard Philippe qui a toutes les capacités, les talents nécessaires. C'est un vrai homme d'État et nous avons besoin de ça pour prendre la suite. Et ici, au Sénat, vous pensez qu'il y a des sénateurs et des républicains qui vont quitter leur groupe pour rejoindre Horizon après l'Europe européenne ? Je ne lis pas dans les consciences. On imagine que vous discutez avec des gens. Pardon ? On imagine que vous discutez avec des gens. Moi, je suis quelqu'un que je veux que ça fonctionne, que notre pays fonctionne. Et si on pense comme ça, on est prêt à accueillir beaucoup, beaucoup de personnes de bonne volonté parce qu'on se rend bien compte que, regardez, là, on vient de parler de guerre économique, on voit qu'il y a des problèmes d'attractivité. Regardez la situation diplomatique, l'Ukraine. On est menacé de toutes parts. Il faut que le pays se reconstruise de l'intérieur. Tout ça, ça implique un homme dans lequel on est confiance et une unité autour de lui, une unité de beaucoup, beaucoup de monde. – Et de la majorité ? – Et de la majorité. – Ce qui n'est pas forcément le cas. – Moi, je pense que, vous savez, c'est des circonstances. En politique, il ne faut jamais dire que quelque chose ne va pas arriver. C'est des circonstances qui font que les choses se produisent. – Merci, Louis Vogel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501